Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer un sujet qui est un peu moins connu que d'habitude, on va parler. Des sponsoring maillot, puisque le Barça, comme vous le savez, est aujourd'hui sponsorisé par la marque américaine Nike, qui paye chaque saison le Barça afin de les sponsoriser. Donc on va revenir sur ce sujet parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire, sachant que d'autres marques sont également intéressées pour potentiellement remplacer Nike. Donc on va revenir sur toutes les problématiques, tous les sujets qu'il y a autour du sponsoring maillot du FC Barcelone. Bon, tout d'abord, on va revenir sur les faits. Le Barça, depuis déjà très très longtemps, quasiment plus de 20 ans je crois, le Barça est sponsorisé par la marque Nike, la marque américaine, qui paye chaque année le Barça. Alors, il faut savoir qu'en 2016, les socios du FC Barcelone ont validé le fait que le Barça allait prolonger jusqu'en 2028 un contrat de sponsoring avec Nike, sans préciser pour autant les conditions de ce contrat de sponsoring. Bon, dans les faits, il a été annoncé partout dans la presse que le Barça recevait donc 105 millions d'euros fixes, plus environ 45-50 millions d'euros de bonus. Donc c'est quand même une énorme somme, bien loin devant les autres clubs. Je vais vous mettre un comparatif avec les autres clubs européens. Puma pour City, Adidas pour le Real Madrid, etc. Pendant les faits, il faut savoir que depuis 2016, il y a eu beaucoup de changements contractuels dans les termes économiques du contrat. Il faut savoir que le Barça avait vite finalement accepté le deal en 2016 parce qu'ils avaient besoin de cash afin de prolonger Nike pour avoir un contrat beaucoup plus avantageux que ce que je vais vous annoncer. Et finalement, le Covid est arrivé, ce qui a complètement arrêté les négociations puisque Nike allait en effet accepter les conditions de Barcelone. Mais le Covid est arrivé, grosse crise économique. Nike a finalement fait marche arrière dans les négociations. Bref, le deal n'a pas avancé et le Barça est toujours fixé avec Nike sur un contrat jusqu'en 2028. Alors les conditions de ce contrat, d'ailleurs qui expliquent beaucoup de choses, Eh bien, le Barça touche actuellement, chaque année, la somme. Donc il y a des royalties et des sponsorships. Donc il y a deux facettes de rémunération dans ce contrat. Donc sponsorship, c'est le fait d'avoir tout simplement la marque Nike sur ton maillot. Eh bien, il faut savoir que le Barça, sur cette facette, reçoit 42 millions d'euros fixes pouvant atteindre 52 millions dans le cas où le Barça gagne 3 Ligues des Champions sur les 3 prochaines années. Sachant qu'il compte les Ligues des Champions féminines et masculines, mais il faut qu'au moins une soit gagnée par les masculins. Il faut savoir que le Barça en a déjà gagné une par les féminines la saison dernière. Et donc, pour résumer, il faut que le Barça gagne 2 Ligues des Champions sur les 3 prochaines années pour qu'il y ait une rétroactivité passant de 42 à 52 millions d'euros chaque année pour Nike. Bon, déjà, ce n'est pas beaucoup, je trouve, au niveau des revenus sponsorship. Et ensuite, tu as la facette royalties, qui, elle, donc les royalties, c'est les pourcentages sur la vente des produits, etc. Il faut savoir que Nike paye 24 millions d'euros fixes, plus des bonus, des bonus qui sont attachés par rapport aux ventes des maillots, etc. Pour faire simple, ta sponsorship et royalties, le Barça, touche globalement 80 millions d'euros au total chaque année par Nike. 80 millions d'euros, alors que je le rappelle, les médias nous avaient annoncé un contrat à 105 millions d'euros, plus bonus atteignant jusqu'à 150 millions d'euros au total. Donc, quasiment la moitié de ce que le Barça touche réellement. Donc, 80 millions d'euros. Ce qui est beaucoup moins élevé que ce qu'on pensait. C'est pour cela, d'ailleurs, que le Barça veut absolument quitter Nike. Il n'y a pas que ça, puisque le Barça et Nike sont également en plein litige judiciaire. Le Barça a poursuivi Nike en justice parce que, problème de stock, certaines boutiques n'avaient pas les maillots Nike attendus à certains moments, où lorsque le Barça vendait des maillots, il y avait beaucoup de ruptures de stock. Au niveau de la production, il y avait beaucoup de problèmes. Bref, le Barça a poursuivi en justice Nike. Ce qui montre également que les relations entre les parties ne sont pas au beau fixe. Il y a également une autre facette importantissime, qui est BLM, donc Barça License Merchandising, qui est une société appartenant au Barça, qui ramène beaucoup d'argent annuellement à Barcelone. Et donc, Nike refuse de manière globale de laisser le contrôle total à Barcelone pour explorer et utiliser au maximum possible Barça License Merchandising. En gros, le Barça, dans ses boutiques ou les boutiques Nike, voudrait mettre en avant des tuniques créées par le Barça et qu'il n'y ait pas le logo Nike dessus, par exemple. Et donc ça, le Barça gagne beaucoup d'argent dessus chaque année parce que c'est eux qui gèrent tout. Et ça déplaît évidemment à Nike. Donc là aussi, le Barça est en relation froide avec Nike pour cette raison. Donc l'objectif du Barça, et déjà depuis l'ère Bartomeu, puisqu'il y avait des négociations avec Nike, c'est que Barça License Merchandising soit exploité au maximum possible, ce que refuse Nike. Donc ce qui explique pourquoi le Barça veut également quitter Nike dans les termes actuels. Et surtout, le Barça considère que la rémunération est beaucoup trop basse par rapport au club, ce qui est également, à mon avis, légitime. Maintenant, je vous l'ai dit, le contrat est jusqu'en 2028, ce qui signifie que pour rompre le contrat avant, il doit y avoir certaines conditions qui doivent être remplies. Donc il faut un accord soit de Nike et du Barça, donc consentement mutuel, ou soit qu'il y ait des clauses unilatérales qui permettent à Barcelone ou Nike de rompre le contrat de manière anticipée. Donc selon le contrat actuel, Nike peut, à partir de 2025, rompre le contrat de manière unilatérale. C'est-à-dire que la saison 2026-2027 et 2027-2028, Nike est dans la capacité, de manière unilatérale, de rompre le contrat. Donc ça, c'est quelque chose d'assez clair. Mais le problème, c'est que c'est le Barça qui veut rompre le contrat. Et donc, on n'a pas forcément les détails au niveau de la possibilité de rompre le contrat de manière unilatérale, mais selon certaines informations de la Cadena Serre, eh bien, la direction Bartomeu, comme la direction Laporta, au niveau juridique, considère qu'il y a possibilité pour le Barça de rompre unilatéralement le contrat à partir de la saison prochaine. Sachant qu'il est important de préciser qu'ils s'attendent, évidemment, en réponse que Nike poursuive le Barça en justice à la suite. Donc ça, c'est quelque chose également de très important à comprendre. Donc l'objectif du Barça aujourd'hui, c'est de négocier avec d'autres marques, notamment Puma, qui est vraiment très intéressé par le Barça. Il y avait également Under Armour, New Balance, Castor, ou encore au début, Adidas, mais qui s'est vite retiré. C'est très logique. Adidas ne peut pas être partout dans les gros clubs espagnols. Donc le Barça, aujourd'hui, veut négocier avec d'autres marques. Et d'ailleurs, l'information que je vous donne en termes chiffrés, eh bien, elle n'est pas sortie de manière publique par les gros médias catalans, parce que le Barça en a besoin de garder cette facette de clubs qui gagnent beaucoup d'argent en termes de sponsoring, pour que lorsque d'autres marques viennent pour négocier avec le Barça, eh bien que le Barça dise, « Bon, actuellement, on gagne telle et telle somme, donc on demande plus. » Évidemment, si le Barça dit « Aujourd'hui, on gagne 80 millions d'euros, eh bien Puma va peut-être proposer que 90, 100 millions d'euros. » Alors que si le Barça dit, par exemple, « On gagne déjà 140, 150, eh bien l'offre de Puma, eh bien ce sera supérieur à ce que le Barça gagne actuellement, en tout cas, en théorie, ou peut-être un équilibre. » C'est pour ça que le Barça, aujourd'hui, ne veut pas que cette information sorte de manière publique dans les gros médias. Donc actuellement, le Barça gagne 80 millions d'euros annuels grâce à Nike, ce qu'ils égient et ce qu'ils considèrent comme étant pas assez. Et ainsi, ils négocient avec notamment Puma pour devenir le prochain sponsoring maillot du Barça. Alors, quand ça sera, eh bien c'est impossible de répondre aujourd'hui parce que la décision n'a pas été prise et qu'en ce moment, il y a des réunions qui ont pris place, notamment entre Rafa Juste, vice-président du club, et certains directeurs de marques. Prochainement, il y aura des négociations avec Nike afin d'évoquer ce sujet. Donc, je n'écarte pas non plus Nike et le Barça qui pourraient continuer à terme, même si je serais très très surpris par cela. Il faut savoir que le Barça a encore quelques jours, quelques semaines maximum pour annoncer à Nike le choix à faire pour le prochain maillot du FC Barcelone. Le maillot domicile extérieur est numéro 3. Il faut savoir que normalement, on a déjà éventuellement les trois prochains maillots. On sait à quoi ça va se ressembler. Il faut savoir que le Barça a démenti officiellement par un communiqué de presse la sortie d'un second maillot qui a été noir. Donc ça, c'était un peu surprenant parce que le Barça ne le fait jamais. Mais donc, Nike, en voyant cette information, a été très surpris. Ce qui démontre qu'il n'écarte pas non plus de l'autre côté que le Barça aille avec une autre marque à partir de la saison 2024. Donc là aussi, c'est assez surprenant. Donc tout va se jouer lors des prochaines semaines. Donc rester à l'affût, beaucoup de choses à dire. Évidemment, c'est important pour le fair play, pour augmenter ta limite salariale si tu as un meilleur deal qu'aujourd'hui et maximiser Barça License Merchandising. C'est vraiment la priorité aujourd'hui pour le Barça. Voilà pour des informations de la journée. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, commentez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. à la chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada